Ouais, ouais le mec, ouais, ça va ou pas ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, 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 bah je te... Ouais, bon, bah tu me demandes un peu, là, j'ai fait une vidéo, là. Ouais, je suis youtubeur, j'ai beaucoup de travail. Ouais, ouais, je te laisse, mec, allez, salut. Salut Alexis, je vous souhaite aller bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que aujourd'hui nous allons faire une vidéo. Ah oui, attention, j'ai oublié de vous dire, cette vidéo est sponsorisée, donc, voilà, donc j'avoue, bah, j'ai besoin d'argent, donc je vais gagner, je vous dis la vérité, je suis sincère avec vous, je vais gagner 5000 euros, juste pour faire cette petite promo d'application mobile, donc c'est parti. Je vais vous montrer la promo de l'application mobile. Donc l'application mobile, ça permet en cours, en fait, c'est... Non, 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 stop, y'a pas, y'a pas d'OP, y'a pas, je suis pas assez connu pour faire des OP, donc oubliez ça, ok. C'est parti, on passe à la vidéo. Ok, donc comme vous l'aurez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais réagir à des putains de pubs qui sont très très bizarres, ça veut dire que des pubs, en gros, bah, vous savez quoi, je pense qu'on va commencer direct, on va regarder un peu ce qui va se passer, en ce moment, je sais pas si vous l'avez vu, mais je fais beaucoup de vidéos où je réagis à d'autres vidéos, et je trouve ça cool, parce que, écoute, elle va bien, ce qui est incroyable, c'est que moi, je réagis à des vidéos, que moi, je filme, et donc vous, vous allez voir des vidéos pendant que moi, je réagis à d'autres vidéos, parce que c'est juste incroyable le mouvement, et qu'imaginons que la vidéo que vous êtes en train de regarder, votre mère elle la regarde en même temps que vous, imaginons que votre mère est en train de regarder, enfin, bref, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Ok, c'est parti, on commence avec la vidéo, on va tout de suite arrêter cette voie de forain, j'ai une voie de forain, je sais pas pourquoi, depuis le téléphone, je n'ai même pas écrit aujourd'hui, alors, oui, sachez bien que, comme en toutes mes vidéos, c'est surtout en appro, parce que moi, ça me stresse d'écrire mes vidéos, à part des vidéos qui sont très importantes, j'écris, mais sinon, là, les vidéos où je réagis les vidéos, ça n'a rien d'écrire, il n'y a rien à apprendre, les textes du début, là, j'ai vu le téléphone, j'ai fait aller, vas-y, je vais faire une petite blague de beauf avec le téléphone, enfin, bref, voilà, tout ce qu'il y a de plus bonne. Donc, c'est parti, frérot, Alfred, est-ce que tu peux juste, ouais, est-ce que l'on entend bien le son ? Ouais, frérot, nickel, nickel. Ok, génial, la caméra, elle est chez moi, je suis bien centré, c'est bon, je suis pas flou, ok, super. Non, il n'y a absolument personne, je suis tout le temps à filmer mes vidéos, c'est juste que je trouvais ça, en fait, stylé de faire Jacques avec quelqu'un derrière. Alors, on commence tout de suite, alors, en gros, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer, ça fait 10 fois jeudi, mais en gros, voilà, voilà le titre. 3 pubs scandaleuses créées sans l'accord de la marque. Donc, ça veut dire que c'est des pubs qui ont été créés sans l'accord de la marque, soi-disant, et du coup, bah, qui n'ont pas vraiment été mises en ligne sur la télé, sur la TV. Pourquoi ? Bah, parce qu'en fait, c'est scandaleux, tout simplement. Bref, c'est parti, on va réagir ça ensemble, j'espère que la vidéo sera bien, parce que, comme d'habitude, je les ai sélectionnées sans les regarder avant, sinon ça aurait été nul, j'aurais... Oh, c'était super long, je l'ai gardé au montage juste pour vous montrer à quel point c'était long. Bref, j'ai pas voulu réagir avant, les regarder avant, sinon ça aurait été nul, ma réaction aurait été, bah, du coup, surjouée. Donc, c'est parti, on commence tout de suite avec la première. Ok, donc là, c'est une pub, ok. Elles vont dans l'eau, pour l'instant, tout va bien, ok. Ok, elle va dans l'eau. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, elle va dans l'eau. Le plan est très long. Ok, elle vient de se faire découper, là, il y a... Ok, il y a du... Non ! C'est une pub pour Tempax ! En gros, pour dire que, bah, on ne voit pas qu'elle a ses rêves, du coup, il n'y a pas de sang qui vont dans l'eau, enfin, dans l'eau et tout, donc, du coup, c'est-à-dire que le Tempax retient bien les règles et tout ça. Bref, on va passer ce sujet-là, qui est très bizarre. Mais, en gros, voilà, pour expliquer que, bah, du coup, bah, ça retient le sang et que, bah, il faut qu'un requin la bouffe pour pouvoir le... Bref, pub, honnêtement, qui va se dire ça ? Oh, putain, et c'est bon. Faut que j'ai juste la marque Tempax, c'est la meilleure pour pouvoir arrêter mes règles. Non, mais, non, stop. Ah, ouais. C'est nul. Ok, donc, attends, vous comprenez pourquoi ces pubs-là, vous ne les avez jamais vues. Attendez, juste, on va remettre, parce que, là, du coup, toi, tu m'as coupé, donc, tu vas te calmer tout de suite. C'est ma vidéo, c'est pas la tienne. Non, mais, c'est... Non, mais, je prévois à te prévenir. C'est tout. Allez, vas-y. Ok, j'aime pas l'ami. Mais pourquoi ? Tu l'aimais bien avant, pour toi ? Elle est trop dure, en bas. Oh, je suis sûr qu'elle est dans la bouffe, elle est trop dure. Mais non, ils n'ont pas fait ça. Femme puce, fais un effort, tu sais qu'elle n'a plus pour très longtemps. J'en ai marre, j'en veux plus. Bon, bah, laisse-la sur le côté et finis tes légumes, alors. Oh, non, c'est la viande, c'est la grand-mère qui est là. Oh, non, c'est archi glauque. Non, mais... Il y a Carrefour Discount. Carrefour ? Dites-vous bien, derrière ça, il y a une grosse production. Il y a un ingé son, un mec, le scénariste, il y a un cadreur, il y a tout. Il y a le monteur, il y a tout. Il y a une équipe entière de tournage pour avoir fait cette merde. Et franchement, il y a une somme d'argent qui a été dépensée pour faire ça, parce que c'est pas gratuit. Mais honnêtement, tout ça pour faire cette merde, et je comprends pourquoi c'est pas diffusé la télé, parce que c'est un scandale, c'est un scandale. C'est rien que, par exemple, je sais pas ce que les pubs, ça joue vraiment sur notre moral et vraiment sur ce qu'on pense, nos sentiments et tout ça. Donc imaginons que moi, demain, c'est horrible, mais je suis pas ma grand-mère, je vois une pub comme ça, et croyez-moi que Carrefour est rayé de ma liste. Donc c'est pour ça que ça n'aurait jamais pu sortir la télé. C'est inadmissible, mais sérieusement. Allez, on passe. À la troisième. Ok. Ok. Donc là, il est en train de poncer, un vrai meninier. Je comprends pas tout. Ok, pour montrer en gros que les freins sont bien. Ok, je vois pas ce qui est scandaleux pour l'instant. Ok, c'est pour Merco. Donc là, il y a un vrai budget. Ok. Oh non. Mais non, ils ont vraiment fait ça. J'ai même été sûr que c'était un truc comme ça. Mon dieu, en gros. En plus, c'est une marque allemande. C'est con, parce que... Merco, c'est une marque allemande. En gros, le but de la vidéo, de toute façon, je l'ai compris, mais je vais quand même vous le réexpliquer. C'est n'importe quoi. En gros, on voit que Merco a un très très bon frein. Il s'arrête le frein automatiquement dès qu'il voit des gens devant. Mais là, vu que c'était le petit Adolf, du coup, il s'est pas arrêté, il l'a tué. Honnêtement, oui, c'est une pub scandaleuse, mais honnêtement, au final, vu que ce mec-là était une grosse ordure, eh ben, au final, ça aurait été très bien que ça finisse comme ça, qu'il se fasse écraser comme ça. Donc, ça aurait été super. Mais ouais, j'avoue que ça, ça peut pas se passer à la télé. Parce que c'est un gamin. Parce que, imaginons que les parents voient ça, c'est juste scandaleux. Mais j'avoue, c'est scandaleux. Mais j'avoue, d'un côté, franchement, pas mal du tout, j'avais jamais vu celle-là. Ok, donc là, il veut faire jouer son chien, il veut le dresser. Ce que je n'arrive jamais avec mes chiens. Ok, allez, le petit nonos. Il attend qu'il saute. Pourquoi il saute ? C'est pour des putains de pubs de chaussures de foot. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, enfin, il faut que j'enlève ça. En dessous, il y a marqué « Réaliser avec trucage ». Alors, déjà, de l'une, sans blague, c'est juste pour... Eh, attention, non, non. On ne veut pas autoriser la maltraitance animale. Mais voilà, on met juste au cas où « Réaliser avec trucage ». Alors, non, on ne le sait pas. Ils ont dû tuer limite un chien pour faire ça. Non, mais en plus, le trucage était trop mal fait. On a tout vu. Enfin, bref, voilà pourquoi ça, c'est genre, mais comment le scénariste a pu se dire « Ça, ça va... » « Ça, honnêtement, je vois ça. » « Et c'est bon, le chien est mort. Demain, je vais à la boutique m'acheter ces putains de chaussures. Grâce à elle, je pourrais tuer plein d'animaux. » Non, mais sérieux. Non, mais qui ? C'est un scandale, un scandale, un scandale. Oh là 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 là. Ok, il colle les cheveux de sa mère, j'imagine. Oui, sa mère. Ok, à la fin de dormir. Ok, avec les casseroles. Besoin d'un coiffeur. Il y a tellement mieux comme méthode. Je sais pas, moi, maintenant, je serai scénariste pour les pubs. Surtout que moi, j'adore le montage vidéo, en plus. C'est que, je sais pas, je me dirais, je ferai un scénario là, tout de suite, je vais l'inventer. Il y a des... Tout de suite, je sais pas, imaginons, genre... Il va à l'école, il a une coupe de merde, tout le monde se fout de sa gueule, et le lendemain, il revient en classe, et là, il a une bête de coupe, et là, tout le monde le kiffe, c'est le mec le plus populaire de l'école, même si, surtout, le physique ne fait pas tout, mais bref, si on voudrait faire une pub, une pub, c'est avant tout pour mettre en avant l'entreprise, donc ça veut dire que, bah, voilà, on veut mettre en avant l'entreprise, et dire que, enfin, on va pas se mentir, avoir un max de clients, grâce à cette pub-là, parce que, oui, une pub, ça coûte très très cher à réaliser, comme je vous l'ai dit, il y a une équipe entière qui est derrière ça, donc c'est normal qu'à la fin, on veut beaucoup de clients. En gros, bah, moi, je serai également, j'aurais vu ça, et même peut-être à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je vois ça, je me dis, ah ouais, putain, j'avoue, même moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'avoir une belle coupe, d'être beau et tout, d'ailleurs, aujourd'hui, j'étais au coiffeur, petite référence à ça, et bref, et du coup, je me serai dit, putain, j'avoue, j'ai envie d'aller chez le coiffeur, ou même à l'heure d'aujourd'hui, ou même nos parents, même n'importe qui, même toi, imaginons que tu vois cette pub-là, bah, tu te dis, ah, putain, j'avoue, j'ai envie d'aller chez le coiffeur et de me faire une petite coupe pour être beau, et bah ouais, franchement, j'irai, tu vois, mais ça, ça me donne pas envie d'aller chez le coiffeur, en plus, la vidéo est basée plus sur l'enfant qui fait des conneries, plutôt que sur les cheveux de la mère, donc c'est nul, au final, on est plus basé sur autre chose que sur les cheveux, bref, nul à chier, cette pub. Ensuite, on va passer sur 5 marques qui clashent des pubs créatives, donc ça, c'est stylé, j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu quelques pubs, j'espère, je vais pas avoir les mêmes, mais voilà, en tout cas, c'est en gros, c'est des pubs qui clashent d'autres, enfin, des marques qui clashent d'autres marques, mais en étant créatives, et ça, j'adore, parce que, au lieu de dire, ouais, non, eux, c'est nul, parce que nous, on est les meilleurs, non, 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 faites un truc créatif, et vraiment, là, vous arriverez à être meilleur que les autres, et plus intelligent, surtout. Ok, allez, il achète du coca, donc là, on imagine que la pub, c'est pour... Ok. C'est trop stylé ! Ah ouais, en gros, le gamin, il a acheté des canettes de coca, juste pour les mettre en dessous de ses pieds, juste pour pouvoir, pouvoir appuyer sur le bouton Pepsi. Ça, vous voyez, c'est une idée créative de ouf ! Genre, honnêtement, je suis Coca-Cola, je vois ça, et ben, je suis pas vénéur, en mode, c'est sérieux, ils sont en train de nous niquer, un peu vénéur quand même aussi, je pense, vu qu'ils font tellement de thunes, je pense qu'ils sont plus au point de dessiner les autres. Bref, en tout cas, c'est très, et c'est génial, honnêtement, c'est génial, c'est génial, j'adore. Faut avoir l'idée, vu comme ça, on dirait que c'est de la merde, mais faut avoir vraiment l'idée. Ok, donc lui, il pose ses clés de voiture, le design, ok, donc là, on voit, c'est Alfa Romeo, ensuite, nous avons Merco, le confort, la sécurité, nous avons, je vois pas, c'est quoi la marque, je pense que c'est Nissan, je sais pas, et ensuite, la sportibilité, BMW, ok, oh, j'avais même pas cramé, c'est incroyable, oh, je suis choqué, vraiment, aucune, je suis limite rouge, tellement la pub m'a choqué, bon, je dis pas ça, parce que c'est ma meilleure préférée, une voiture, mais honnêtement, c'est, c'est, c'est un scandale, oh, franchement, ils les ont mis en, ils les ont niqué, mais tellement sales, imaginez juste, le mec a créé ça, hop, il met son petit porte-clé, et là, ça fait les logos d'Odi, pour ceux qui n'ont pas compris, au cas où, donc là, c'est le logo, oh, c'est incroyable, le mec a créé ça, laisse tomber, vous voyez, là, c'est stylé, là, c'est vraiment, genre, c'est, on voit qui est le boss, qui est le leader, qui, c'est pas juste, voilà, j'ai la meilleure voiture, là, c'est vraiment, c'est juste incroyable, ok, ok, donc, tout le monde se bat pour le McDo, donc, il n'a plus rien, maintenant, il n'est rien avec un McDo, ok, je ne comprends pas trop, pauvre gosse, c'est horrible, ok, il vient avec un McDo, encore une fois, il est trop mignon, il mange son petit McDo, on dirait moi, quand je suis content, quand je mange un McDo, ok, ah, en fait, c'était vraiment la pub pour McDo, il a mis un sac devant Burger King, pour, ah, c'est excellent, mais bon, c'est moins sophistiqué que les autres, mais franchement, c'est quand même pas mal, c'est genre, il a mis un sac devant Burger King, ça veut dire que les gens, les mecs, ils ne veulent plus ses frites, parce qu'ils pensent que c'est Burger King, pas mal, mais pas autant de travail avec les autres, voilà, et cette pub là, par contre, je l'avoue, je la signe complètement, je l'ai déjà vue il y a très longtemps, parce que moi-même, elle est passée à la télé, si je me souviens bien, je suis presque sûr, mais il y a très longtemps, d'ailleurs, vous allez voir par rapport à la qualité, d'ailleurs, la vidéo là, ici, je vois, c'est un mec qui l'a mis en ligne, le 22 juillet 2007, donc, ça fait déjà très, très longtemps, donc, c'est mes soeurs qui me l'a fait découvrir, et j'avoue, franchement, je ne sais pas comment elle a pu passer à la télé, je ne me souviens pas, si elle est passée à la télé, mais pour moi, elle n'est vraiment pas sur internet, je suis presque sûr. La qualité, je vous le dis, ok, donc là, il y en a dans la bouche, lui, il n'en peut plus, il n'en a plus envie, c'est aussi, si ça, c'est pas, voilà, on pense tout ce qu'on pense, c'est n'importe quoi, genre, chupa chups, le plaisir de sucer, c'est juste, pour moi, c'est scandaleux, tu peux pas, voilà, de toute façon, on le sait tous que, les marques, les pubs, surtout, je ne sais pas si vous savez, moi, j'avais eu en cours au lycée, j'avais kiffé ce cours-là, en gros, c'est surtout les pubs, elle nous avait appris à faire une pub et tout ça, sur un papier, bref, on s'en fout, mais les pubs sont surtout basées, comme je vous l'ai dit, pour toucher à votre sensibilité, donc ça veut dire que, ce qui touche un peu l'humain, ce qui rassemble l'humain, c'est quoi, c'est l'argent, on va dire, la sexualité, on va dire un truc global comme ça, la sexualité, l'amour, les grands-mères, par exemple, la bonne maman, je ne sais pas quoi là, on voit, c'est parce que ça rapproche, on pense à notre grand-mère, à notre mère, c'est parce qu'on est très famille, voilà, là, les pubs savent très bien jouer avec nous, donc c'est ça qui est le plus important à savoir, donc voilà, donc là, en gros, ils veulent nous faire penser à des trucs bizarres, et du coup, voilà, donc c'est pour ça que ça, c'est scandaleux, on est complètement d'accord, mais voilà, en tout cas, je voulais voir avec vous ces pubs-là, je pense que voilà, c'était la dernière, cette vidéo, je ne sais pas si elle va être très longue ou pas, en tout cas, je voulais faire ça avec vous, je trouvais ça intéressant, c'est tout à l'heure, j'ai vu une petite pub sur Instagram, où je ne sais plus quoi, et je me suis dit, tiens, je vais faire ça maintenant, j'ai sorti ma caméra, moi, j'ai tout mis en place, et voilà, c'est un film, je suis très très déter en ce moment, donc ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos sur YouTube encore, restez là jusqu'à la fin, et s'il vous plaît, motivez-moi, et pour me motiver, quoi de mieux que mettre un petit pouce bleu dans cette vidéo-là, me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo-là, j'ai très mal fait clavier, mais ce n'est pas grave, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne, mettez la petite cloche, et puis voilà, enfin, j'ai trop parlé là, c'est tout pour moi, donc voilà, je vous dis sur ce, à bientôt, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501